parti bah quel con allez let's go donc voilà comme je disais squaradix en collaboration avec playstation ont sorti une sorte de voilà je sais plus comment on appelle ça les vidéos ils expliquent un peu le jeu genre les derrière les retours un making of voilà c'est putain et il a fallu du temps pour que je le trouve playstation et nos amis de chez de chez squaradix ont décidé de sortir un making en plusieurs épisodes celui-ci c'est le premier est ce que je vous propose en live et en rediffusion effectivement sur la chaîne youtube c'est de découvrir quelque part ce que propose nos amis de chez squaradix alors ce que je disais dans la première partie athée forcément j'ai pas allumé le micro si je puis dire c'est que c'est que je trouvais ça très intéressant et surtout artistiquement parlant je trouvais intéressant le fait que les artistes arrivent à nous faire reconnaître des monstres issus justement de playstation de la première playstation enfin de la version de la première playstation et en gros ce que je trouvais intéressant c'est qu'ils arrivaient à nous faire reconnaître je l'ai dit à nous faire reconnaître des monstres sans pour autant qu'on se dise ah ouais mais c'est peut-être pas ça en fait et si et je trouve qu artistiquement c'est bien parce que c'est tellement différent mais en même temps c'est tellement proche de ce qu'on s'imaginait à la base que ça fonctionne bien en donc c'est marrant ce qu'il dit alors c'est marrant ce qu'il dit mais en réalité si on réfléchit bien pourquoi vous n'avez pas fait ça dès le début en fait il faut savoir qu'à l'époque j'avais pas du tout aimé ffc remake parce que c'était extrêmement linéaire et que et qu'il n'y avait pas de grind et que voilà alors je suis d'accord que certaines personnes n'aiment pas une n'aime pas le grind quand on est sur des jeux extrêmement linéaire comme par exemple le god of war à titre d'exemple où vous avez un spot dans lequel améliorer vos armes vos armures etc vous rajoutez un ou deux nouveaux combos sur sur vos personnages c'est quelque chose qui qui est très progressif linéaire linéaire dans la progression je veux dire et donc moi ce qui me saoule c'est que dans un rpg on doit on doit pouvoir essayer nos builds on doit pouvoir les essayer parce que à quoi à quoi ça sert qu'on ne puisse pas les essayer et dans ffc remake premier du nom j'ai pas eu vraiment l'impression qu'il y avait ce désir de construire un build pour les personnages peut-être en mode difficile le mode difficile que je n'ai pas essayé peut-être en mode difficile c'était c'était nécessaire je ne sais pas toujours est-il qu'il y avait très peu de matière en termes de combat pour pouvoir pour pouvoir essayer tout ça ou alors vous deviez terminer un chapitre et avant la fin du chapitre aller dans le menu et recommencer le chapitre 2 0 pour ne pour ne pas perdre votre progression pour pouvoir refaire tous les combats du de cette portion de l'histoire ça m'avait fait très peur pour moi si mais l'intégralité de de ce remake restait dans l'esprit de final fantasy 7 remake premier du nom ça allait être compliqué ça allait en tout cas ça allait être compliqué pour que je le considère comme un jrpg plutôt que comme un action rpg à la progression linéaire classique mais bon voilà il le dit on a toujours voulu mettre une carte comme ça avec des points d'intérêt des coups plus de combats etc mais fallait le faire frérot tu avais le potentiel pour le faire il ya des dents dans ff7 dans l'effet dans le ff7 original il ya plein de zones qui sont propices à ça qui peuvent qui peuvent être ouvertes et proposer un peu à l'image d'un d'un tells of par exemple et proposer une série de combats répétables je sais que ça fait chier pas mal de monde un c'est c'est pas c'est c'est pas une une composante une mécanique de gameplay qui fera plaisir à ceux qui aiment assassin's creed god of war etc mais pour les fans de jrpg enfin en tout cas pour moi en tant que fan de jrpg c'est important alors il dit alors il dit de nombreux éléments d'exploration il n'y en a pas tant que ça au final il n'y a pas tant d'éléments d'exploration ce qui est cool c'est qu'ils sont bien imbriqués les uns avec les autres et qu'on se perd pas dans l'avancement parce que parfois je peux donner un autre exemple dans assassin's creed origins par exemple on a une chier de quête et heureusement qu'il y a le niveau inscrit à côté de chaque quête parce que sinon tu t'y perds tu t'y perds clairement il y a des points d'intérêt dans tous les sens tu sais pas où aller et au final tu perds pied un peu ça s'y souffle au fur et à mesure du temps ici ce qui est intéressant c'est qu'avec chadelet on a vraiment un point central un point névralgique qui dispatche tous les toutes les synapses vers une activité en particulier que ce soit la recherche des tours que ce soit les les missions de combat un peu plus compliqué à aller les boss secrets entre guillemets c'est pas vraiment des boss mais voilà c'est des boss secrets donc la découverte des stèles pour les invocations etc donc tous ces éléments ont un point commun qui permet justement d'écuyer le joueur et c'est rare de voir un comment dire un game design aussi bien pensé dans un monde ouvert parce que généralement ça ça n'existe pas et donc on se perd un petit peu dans la dans la masse de choses à faire et ce qui est intéressant dans dans ce ffc triber c'est qu'on a une ligne directrice pas vraiment une ligne directrice mais un point rassurant si je puis dire dans lequel on peut aller récupérer no no reward ou ou échanger avec la personne pour qui relate de notre de notre état d'avancement dans dans l'exploration et ça je trouve super intéressant il aura dû le mettre dans le remake mais bon allez on continue alors je sais pas si vous entendez bien la vidéo j'espère que oui parce que moi dans les oreilles je n'entends pas du tout en fait ah ok j'avais coupé le son mes excuses la petite roulotte là je me rappelle de cet endroit là c'est l'endroit on a le premier chocobo pour aller naviguer dans les marais il y a à son son 想像以上に詰まっているのでそこに関しては非常にこう 僕自身も意外だというかあの 僕自身が思ってたよりも家賃も非常にそのまま 魅力的にこう飽きのこない非常に楽しさが詰まったものにしてくれたっていうふうに 本作って main storyだけでも40時間を普通に超えるぐらいのあの 普通でプレセット 超えちゃうと思うんですよね40を超えるプレボリュームがありながらもう side contentsが多分それの倍近くあるので alors c'est intéressant ce qu'il dit c'est ce que je disais tout à l'heure il parle de de 100 heures de jeu 100 heures de jeu pour pour finir l'aventure alors il faut beaucoup plus un entendons bien déjà si vous avez envie de terminer le go le gold saucer deux fois à 100% oui parce que vous faites à travers les soeurs fait deux passages au gold saucer si vous avez envie de le finir à 100% donc avec les entendons bien les les scores maximaux etc acheter tous les objets proposés par par les boutiques pour améliorer vos personnages c'est les petits livrets qui permettent d'améliorer le sphérié etc enfin de vous donner des points de compétence supplémentaires pardon pour pouvoir faire tout ça oui il faut il faut rien que pour ça il faut au moins déjà pour ma part au moins une bonne trentaine d'heures je suis peut-être lent c'est possible mais mais pour moi c'est au moins une trentaine d'heures si on compte toutes les explorations avec son lot de difficultés effectivement parce que vous n'allez pas tout découvrir en même temps là on peut compter aussi pour les quatre zones ou les cinq zones oui les cinq zones je pense bien que la dernière soit un petit peu spécifique et voilà vous pouvez aussi compter au moins une centaine d'heures rien que pour ça avec les ralentissements de l'histoire les dialogues les cinématiques effectivement ça prend aussi son son temps si vous faites un peu de grind aussi parce que moi j'aime bien faire du grind moi je compte plus ou moins sur un jeu de 100 heures je fais approximativement une bonne quarantaine d'heures de grind approximativement parce que je suis pas très efficace au niveau de la construction de mon build et donc il faut que j'essaye que j'essaye jusqu'au moment où je vois que mon truc marche bien alors là je peux continuer mais c'est vrai que je passe énormément de temps à grind c'est ce que j'aime dans les jrpg en même temps donc voilà celui qui n'aime pas grind pour moi personnellement en tout cas pour ma part en tant que fan de jrpg si tu n'aimes pas grind c'est que tu n'aimes pas le jrpg voilà ces jrpg actuels qui qui rentrent dans la philosophie du non grind pour moi enfin voilà c'est une déformation professionnelle voilà c'est une pour moi c'est une déformation professionnelle mais bon ce que je trouve intéressant en tout cas c'est que si on compte réellement le temps que moi j'ai pris pour finir l'aventure plus le temps des à côté plus le temps montant le jeu encore actuel j'en suis plus ou moins à 300 heures de jeu j'exagère je sais que j'ai passé énormément de temps sur le jeu mais mais si vous voulez vraiment tout finir à 100% c'est juste impossible de faire autrement voilà et le mode difficile que je n'ai pas fait non plus allez on continue Il y a un peu plus de temps à faire, les joueurs ont pu y aller plus de 100 heures. Les joueurs ont pu y aller plus de temps. Il y a déjà plus de 20 ans avant le film, mais quand j'ai joué l'impression, il y a beaucoup de gens qui ont pu y aller. C'est-ce que le GOLDFORSTAR est très populaire. C'est magnifique le Goldsauceur, on se le dit en passant. Alors, s'il y avait juste une seule critique à faire sur le Goldsauceur, c'est pour se diriger à l'intérieur. Je trouve que c'est pas assez clair. C'est vraiment la seule critique que j'aurais à faire sur le Goldsauceur de Rebirth. Pour le reste... Je pense que c'est un peu plus de l'intérêt de la technologie. C'est un peu plus de l'intérêt pour le monde. Oui, c'est une autre chose qui est très très efficace. Donc, ce qui est très important est, c'est un peu plus de l'intérêt. il y a aussi de l'écouter de la musique. J'ai travaillé avec les gens de la musique. C'est un peu de l'écouter de l'écouter. Mais le groupe est un peu de l'écouter. C'est un peu de 3D audio. On ne s'est pas de l'écouter. Donc, le groupe est de l'écouter. Il y a une écoute de l'écouter. de l'entrée. Ils ont passé une personne différente après l' Меня pas été délui dans le sens. Ce qui est un peu différent, parce que ce n'était pas comme ça, c'est qu'elle soit fait pour le goût de sotcer à l'entrée de faire une relation à l'entrée. L'alimentation, c'est un peu de sens, mais l'entrée de l'entrée, c'est un peu de sens. Il y a de l'entrée du temps, une bonne nouvelle. Ceci est très bien. Le GOLD SOUZA, c'est que l'on peut le faire, mais le premier à la recherche de l'entrée, mais l'entrée de la recherche, c'est un peu de l'entrée. à la place c'est plus je suis j'ai 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 quand même, j'arrivais quand même à la fin de la course si je suivais la flèche verte aussi si je passais à gauche de la flèche verte aussi, à droite de la flèche rouge aussi donc j'ai pas trop bien capté, c'était pas bien cloisonné, je me sentais vraiment perdu dans cette partie là Oh le Queen's Blood personnellement, ah oui, une autre petite un autre petit détail pour le test de Final Fantasy VII Rebirth que vous pouvez retrouver sur le site de JRPGFR, en fait j'ai tout fait, sauf le Queen's Blood en fait la partie Queen's Blood a été rédigée par Jennifer, ma compagne parce que j'ai pas pris le temps vraiment de m'intéresser à ce mini-jeu mais je vais le faire je vais peut-être même tout réinitialiser et faire que du Queen's Blood en live, ça pourrait être intéressant ou en vidéo, on verra bien que c'est un petit défi et les écrivains et les écrivains pour le jeu c'est un grand nombre de l'article C'est le plan de la ville de l'histoire de la ville de la ville c'était vrai c'était vraiment quand on voit la différence entre les deux et c'est pour ça que ce genre de choses est intéressante on voit la différence entre les deux il ya une putain d'évolution graphique déjà d'une part et d'autre part on reconnaît les lieux quoi c'est c'est fou on reconnaît complètement les lieux l'image effrayante cachée dans les coulisses a new bruehaine村から信頼屋敷 à to new rame も含めてちょっと他とは違う明るいけどちょっと 色味が薄んでいるというかそういう 機関を表現できたかなと思っています Le projet de SINRA a été créé pour l'écrivain, l'écriture est plus que l'on a vu l'écriture, et on a l'écriture de la vie. On a été créé pour l'écrivain, et on a plus d'écrivain pour le projet de SINRA. l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée. C'est-à-dire que la L'Evle, le chace des deux ans, c'est-à-dire que la L'Evle, c'est-à-dire que l'entrée. Il y a cette place, c'est-à-dire que je suis réglée. Je suis aussi le présentateur de l'entrée, donc j'ai été réglée. J'ai été réglée par l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée, C'est vrai que cette musique-là en particulier, la musique du laboratoire dans lequel Claude et Sephiroth arrivent au début, elle est particulièrement stressante, mais en même temps elle est pleine de charme et pleine de nostalgie. À chaque fois que j'écoute cette musique, d'une part c'est rattaché à FF7, donc il y a déjà le côté nostalgique, mais ça, ça vaut pour toutes les musiques du jeu. Mais il y a aussi cette partie où on a l'impression d'être à un moment où on va découvrir quelque chose d'extrêmement grave. Et c'est là que tombe, voilà, le début de l'histoire. Bon, si vous n'avez pas fait la démo ou que vous n'avez pas joué au jeu, je ne vais pas vous spoiler, mais... Il y a cette partie de l'histoire qui agit comme une révélation, une forte révélation, et qui arrive très tôt dans le jeu. Très 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 tôt dans le jeu. Personnellement, moi j'aurais préféré que cette révélation vienne plus tard, et qu'on reste sur un certain questionnement. Pourquoi est-ce que Sifiros est devenu ce qu'il est devenu, au final ? Garder justement cette question dans l'ombre, plus longtemps, et qu'on découvre plus tard pourquoi il a été aussi horrible. Et là, je pense que ça aurait été vraiment plus intéressant. Je trouve que scénaristiquement, cette petite partie-là a été extrêmement rapide. Mais la musique qui l'accompagne est somptueuse, pour ma part. Après, voilà. Après, en effet, comme il le dit, c'est une scène mémorable, et je pense que ça aurait peut-être inquiété les fans de la première heure, ou en tout cas les fans qui ont joué au premier opus, de se dire « Ah ouais, mais il ne se passe rien à ce moment-là. » Donc, c'est toujours le problème, quand on veut séparer un jeu en plusieurs parties, et que c'est une histoire qui existe déjà. Forcément, il faut que le rythme ne soit pas constant. Parce que ça veut dire qu'on finit un épisode, et puis on recommence un deuxième épisode avec un rythme plus ou moins égal. Ici, le fait qu'on arrive vraiment en grande pompe dès le départ, ça donne envie de partir à l'aventure. Et c'est vrai que c'est intéressant, avec l'utilisation de cette scène mémorable avec Cyphiros. Merci. 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 Et puis, après, on a une petite partie de l'aventure qui reste un petit peu désertique, post-apocalyptique, si je puis dire. Et puis, on a Costa del Sol. Et là, tu te manges une grosse claque, tu as envie de te prendre un cocktail et de le siroter tranquillement avec tous tes copains. C'est ma zone préférée du jeu. Voilà. ... C'est un bon sens qui est très très difficile, mais c'est qu'il y a de la fin de faire. Il y a dans un grande équipe de l'historien, il y a un grand défi. Donc je suis né, et je suis né. C'est pour moi que je suis en train de faire pour ça. En ce moment, les parties de l'article sont bien pires ont plus fortes. Les parties de l'article sont très fortes. Ce sont toutes les mêmes choses. Les gens sont tous les différents jeux de jeu. Les parties de l'article sont très intéressantes. La histoire, c'est que j'aime, c'est tout le monde, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501